Musique de générique Quand Kat a le dernier mot, ça se termine toujours comme ça. Tenez, ça vous sera utile. Des balles perforantes haute vélocité. Elle dérouillerait un élite à deux bornes de distance du premier choix. Et de les venger. June connut des complications durant ses augmentations génétiques qui faillirent le rendre inapte au service. Finalement, il montra de grandes capacités au sniper où il commanda d'ailleurs sa propre équipe durant un temps, ayant principalement pour cible des leaders rebelles. Ce n'est que plus tard, après avoir montré à maintes reprises ses capacités, qu'il fut retiré du programme Spartan 3 pour intégrer la Noble Team, lui évitant la mission suicide qui décima le reste de sa compagnie, l'opération Prometheus. June demeure le meilleur tireur de la Noble Team et un des meilleurs snipers de l'UNSC. Il se rendra utile sur le terrain, mais également en retrait en tant qu'observateur. Il est connu pour être un combattant solitaire, très résistant à la pression et bavard. Le docteur Alcé le décrit comme un tireur d'élite très efficace, mais précise que la distance dont il a besoin pour jouer son rôle, ainsi que le manque de contrôle de ses émotions, sont des points faibles. En effet, June fait preuve d'un détachement émotionnel malsain envers ses victimes. Potentiel effet secondaire d'un stress post-traumatique vécu durant ses jeunes années. Dans Alloritch, après être allé chercher Alcé sous la Basse World, Carter, leader de la Noble Team, lui donnera l'ordre de protéger et d'amener le docteur Catherine Alcé jusqu'à la Basse Castle. Cet ordre de mission, qui sera le dernier de Carter à son égard, fera de lui le seul survivant de la Noble Team. Lorsque le docteur Alcé sera retrouvé à la Basse Castle par la Red Team, June ne sera pas présent et aucune mention de lui ne sera faite. Personne ne sait ce qui est advenu de lui dans les événements suivant la réussite de son escorte. Pour autant, nous savons qu'il a fini par quitter Reach. June, l'un des rares Spartan 3 en vie au-delà de son unité, finira par intégrer le programme Spartan 4 comme recruteur et non comme combattant. Il rendit visite à la fin de la guerre contre les Covenant à l'ODST Sarah Palmer pour lui proposer de devenir un des premiers Spartan 4. Il proposera la même chose à Buck, qui refusera dans un premier temps. C'est à June que l'on doit la supervision de l'augmentation génétique et l'entraînement des premiers Spartan 4 à bord de l'Infinity. June est donc aujourd'hui toujours vivant, ayant raccroché sa tenue de Spartan pour celui du costume avec cravate. Il est, pourquoi pas envisageable, de le revoir un jour dans un jeu ou dans un livre et de poursuivre son histoire, lui qui demeure l'un des meilleurs tireurs d'élite encore en vie. Merci à tous d'avoir suivi ce Alloculture, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le sniper de Reach. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel Alloculture ou une toute autre vidéo. Salut à tous, vive Allo ! Sous-titrage Société Radio-Canada